Good morning! On va ouvrir maintenant une petite série de Mishnah autour du même sujet qui concerne plutôt l'interdit de Dmaï. Il y a une masekhet entière qui s'appelle masekhet Dmaï, ce qui sera d'ailleurs la prochaine Mishnah. C'est intéressant d'ailleurs pourquoi c'est avant tout le mot au masrote, donc il y a un Rambam qui parle de ça. Concrètement, lorsque je reçois un récolte, lorsque je récolte mes céréales ou tous mes fruits, en général, j'ai des devoirs de donner plusieurs taxes aux Kohen, aux Lévis, aux pauvres. Ça, c'est un devoir qui concerne bien sûr tout le monde. Il y a maintenant un problème qui s'est passé au fil du temps, c'est qu'il y a eu un moment où Ramim ont constaté que les Amaharetz, les gens simples du peuple qui n'étudiaient pas la Torah, qui n'étaient pas proches de la Torah suffisamment, les Juifs quand même cachers, mais pas assez, pas assez méticuleux sur la Torah. Il s'avérait qu'en fait, ils prélevaient très mal les masses. En fait, ils prélevaient juste la Torah parce que ça ne coûte pas d'argent. Mais tout le reste, ils ne faisaient presque plus rien. Du coup, Ramim ont instauré tout un système de prélèvement qui sont en cas fait comme ça dans l'interdit de Dmaï. L'interdit de Dmaï, c'est une récolte qui en s'affecte est-ce qu'elle a été prélevée comme il se doit ou pas ? D'accord ? Et c'est très complexe. Mais du coup, ça crée tout un système entier de prélèvement que lorsque, chaque fois que je vais prendre quelque chose, j'ai mon voisin qui est un Amaharetz, un Juif simple, qui n'a pas un travers, pas en position travers. D'accord ? Et mon voisin, on s'entraide, on se respecte beaucoup. On s'entraide aussi. Des fois, il nous manque des fruits, des légumes à la maison, on va, on tape à la porte. Et puis, ils nous dépannent, ils nous prêtent un poivron, une pomme de terre, il n'y a pas de problème. Ce que je trouve ça de chez eux, j'ai un problème technique, c'est que c'est peut-être pas prélevé. Donc du coup, j'ai un devoir de reprélever. D'accord ? Il y a même aussi une râpe, une particulière. Ça concerne plus être s'israïm, ça concerne plus les dînes et tout m'avait à avoir. Lorsque je vais leur emprunter des ustensiles aussi, je dois les purifier, les ustensiles pour pouvoir les utiliser. C'est très complexe. Donc, on a tout un système de fruits qui s'appelle, de prélèvement, qui s'appelle le d'maï. Lorsque tu as un doute, est-ce que, parce que tu as pris quelque chose qui vient dans Amaharetz, il n'est pas crédible. Même s'il te dit j'ai prélevé, on ne croit pas qu'il a prélevé. Parce qu'on sait qu'il arrondit mal, il arrondit les mesures à sa manière. Et il fait, en général, des catastrophes. D'accord ? On apprendra tout ça dans ma secrétaire d'maï. Maintenant, la Mishal vient et me dit, tu sais, lorsque tu as, si ton voisin, par exemple, tu vas te faire dépanner, parce que tu veux qu'il te prête un kilo de blé. Donc, on va, on tape à la porte, on prend du blé. En théorie, moi qui suis un Khaver, j'emprunte dans Amaharetz, je dois nécessairement prélever de nouveau. La Mishal va me dire, sache que, si jamais il va te dire que, c'est pas que c'est de la récolte qu'il a prélevée, parce que lui, il n'est pas crédible pour penser qu'il a prélevée, il fait mal les choses. Mais s'il me dit, non, c'est ce qu'il a ramassé lorsqu'il était partie chercher les dons des pauvres. Or, les dons des pauvres, ils sont dispensés de Trouba Thomas Roth. Cette fois-ci, je le crois. C'est le principe général, d'accord ? Je commence par là. Le principe général, c'est qu'il n'est pas cru pour me dire qu'il a prélevée comme il faut, parce qu'il fait mal les choses. Mais il est cru pour me dire que c'est des fruits qui n'ont jamais été imposables, parce que c'est des fruits de Trouba Thomas Roth. C'est des fruits qui proviennent des dons que les pauvres reçoivent de droit. Alors maintenant, ils sont crus, mais à condition que tu sois encore dans la période, ou c'est le moment où on distribue ces dons-là, en l'occurrence. Nehmanim à la Leket. Ve'a la Chirchecha. Ve'a la Péa bich'a'tan. Ils sont crédibles, les pauvres, sur le Leket, sur la Chirchecha et sur la Péa bich'a'tan. Si c'est la saison où, en ce moment, on cueille les fruits, et on a donc du Leket, Chircha et Péa qui se retrouvent dans les chambres, on croit les pauvres, si jamais ils me disent que ça provient de là-bas. Mais plus tard, trois mois après cette période-là, en fait, on est peut-être tombé dans le cursus classique, qu'en fait ils sont peut-être partis acheter du blé au marché. Ils ont pris de l'argent pour aller acheter du blé au marché. On ne sait pas ce qu'ils sont prénégués ou pas. Là, ils ne seront plus crédibles pour me dire que ce sont des fruits qui sont dispensés. Ça, c'est la première partie de la Mishra. Pendant leur période. Maintenant, le Maaserani, si jamais je m'étais à pécher le point et je me dis que ça vient du Maaserani, c'est parce qu'on n'est plus les 4 Chircha Opéa. Les 4 Chircha Opéa, c'est ponctuel dans l'année. Ce n'est pas toute l'année qu'on en ressort. Tandis que le Maaserani, on en a toute l'année. Parce que tout celui qui va se retrouver avec des fruits en plein milieu, maintenant, il va partir acheter des... C'est fréquent qu'on partait acheter et tout ça, qu'on partait acheter en plein milieu de l'année. Je ne sais pas qui va acheter. Il doit de nouveau reprélever les Turbes du Maaserot. En l'occurrence, on va le croire que c'est du Maaserani durant toute l'année. Ou Ben Lévi Neyaman et Olam. Et de même aussi pour un Ben Lévi, que lui va te dire que ce qu'il a dans les mains, c'est parce que ça a été donné en don des pauvres. En don qu'on donne pour les Lévi, mais pas pour les pauvres. Dans ce cas-là, il est cru tout le temps, parce que lui, il est censé recevoir toute l'année. Ben Am Neyaman et Melaldavavar, Shep Neadam no Hagin Ken. Attention, il n'est cru que sur ce que l'usage, c'est de le donner de la sorte. Soit, je vous donne déjà l'idée, ce sera détaillé beaucoup plus dans le projet de Mishnayot, mais déjà la première idée en là, c'est qu'ils sont crus de te dire que c'est du tout, moi, tout ma sorte que s'ils te donnent le produit brut, tel qu'on a l'usage de le distribuer. Soit, le blé dans le champ, quand c'est de laquelle je suis repompé, c'est en épis, ou c'est peut-être en grains, allez, on va le permettre. Mais en tout cas, il ne pourra pas te donner la farine en disant la farine qui provient du blé que j'ai ramassé lorsque j'étais un... Non. Ce que tu reçois tel quel, tu es cru dessus. Si c'est devenu autre chose, tu aurais non plus cru. Le Ani. Ok ? Et là, on verra, du coup, ça va être l'objet de la prochaine Mishnah, et même encore des deux prochaines Mishnah. On va donner toutes sortes de limites, de définir toutes sortes de produits, que c'est quand la période où on les donne avant et pas après. Par exemple, imagine qu'il va être importé. Il va te donner un bon de... un pot de salade cuite, de matboukha, en te disant, oui, je l'ai faite avec les fruits que j'ai ramassés, du maasser, Ani, à telle période. Il est plus cru. Et tu pourras prendre cette matboukha, et tu vas de nouveau prélever les tomates au maasser. D'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, je suis le soutien de plein d'asseur, racole tout le monde. C'est là.